Un assemblage de taulons du lait et de morceaux de bois, c'est la maison de Monica Amoutenia, femme de ménage. Contrairement à la demeure qu'elle nettoie deux fois par semaine, elle n'a ni l'électricité ni l'eau courante. En avril, le gouvernement Namibien a mis en place un salaire minimum pour les employés de maison. Et les heures supplémentaires, congés et frais de transport sont désormais couverts. Je trouve que c'est bien, c'est juste, parce que certains travaillent très dur, ils n'arrêtent pas, donc ils méritent un salaire minimum. Je pense que la loi va avoir un effet positif pour moi, parce que tout le monde va s'y conformer. Par exemple, au bureau du travail, quand on postule pour des jobs temporaires dans les fermes, on s'enregistre là et on y revient après pour être payé, après avoir fait le travail. La Namibie compte environ 46 000 domestiques, des jardiniers, aux baby-sitters. Ils gagnent moins de 50 dollars par mois en moyenne, ce qui fait deux les travailleurs les moins bien payés du pays. Le nouveau salaire minimum devrait doubler leur revenu. Certains députés se sont opposés à la mesure, estimant qu'elle coûtait trop cher et augmenterait le chômage à terme. Mais pour les syndicats, c'est une victoire incomplète. Le gouvernement aurait pu mieux faire pour le salaire minimum. Il aurait dû y avoir plus de recherches et de consultations préalables avant de passer à la loi. Par exemple, certains employeurs ont réduit les salaires de leurs domestiques. Monica ne travaille pas à plein temps et craint que la nouvelle loi ne change rien pour elle. Je ne travaille que deux fois par semaine. Je ne pense pas que ça représente suffisamment d'heures pour bénéficier du salaire minimum. Dans d'autres pays, même quand les salaires minimums existent, ils ne s'appliquent pas toujours aux domestiques. La Namibie rejoint l'Afrique du Sud, le Zimbabwe et le Botswana, ses voisins qui ont déjà mis cette mesure en place. La Namibie